Un spécialiste soulève un point important, cette poutre de remplacement, enfin de maintien, inquiète. Oui, parce qu'elle est très lourde, cette super poutre qu'on a déplacée hier soir et qu'on a rapprochée du pont Champlain pour l'installer en fin de semaine, le temps qu'on prépare d'autres travaux au printemps pour consolider tout ça de façon beaucoup plus durable en attendant la construction du nouveau pont. Bref, cette poutre-là de 75 tonnes, est-elle trop lourde? Risque-t-elle de faire basculer le tablier du pont? Bon, l'architecte Pierre Brissin pense qu'il y a bel et bien un risque. Ce que je crains là-dessus, c'est qu'avec cette charge que vous voyez là, c'est que normalement pour un pilier qui est supporté avec deux goujons, comme vous le voyez ici, puis ça c'est à partir des plans d'origine, il n'y a pas de cage d'armature qui rattache le tout ensemble comme ça se devait. À l'époque, peut-être, c'était pas vraiment réfléchi, en tout cas, bref. Bon, alors, est-ce que cette inquiétude-là, on la sent vraiment auprès des usagers du pont? Bénédicte, vous avez posé la question. Oui, Georges, et plusieurs personnes à qui on a parlé ce matin se disent inquiètent quand on leur explique ces nouvelles informations révélées par le bureau d'enquête, ces inquiétudes de certains experts. Et il faut dire que, bon, plusieurs nous ont dit, là, maintenant, on veut réparer la fissure. Déjà, la fissure nous inquiétait, mais là, on veut la réparer. Le moyen de le faire est inquiétant aussi. Alors, quand est-ce que ça va se terminer? Je vous laisse entendre les réactions de certaines personnes rencontrées ce matin. C'est inquiétant. Je vous dirais que c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si le pont va être fragilisé. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui ont de l'expertise dans ce domaine-là. Puis, non, je suis rassuré. Moi, je commence à avoir peur. Je pense que je ne vais plus passer par le pont, mais je vais prendre à l'engueuil. Moi, ce que je me demande toujours, c'est les experts, les autres experts qui n'ont pas tous les dossiers en main. Ils ont-ils toute l'information pour prendre cette décision-là? J'ose espérer que les personnes qui ont pris la décision savent de quoi ils parlent. C'est sûr... Alors, voilà, Georges, il y a de l'inquiétude. Allez-y. Bien, non, bien, c'est ça. C'est sûr que quand on entend ce genre d'hypothèse-là, on s'inquiète. Alors, merci, Bénédicte. En studio, l'ingénieur Normand Tétrault, qui est président de Soconnex. M. Tétrault, venez avec moi. Bonjour. Si vous le voulez bien, Gino, si tu permets, on va revoir ensemble encore une fois. Bon, l'hypothèse brissait, puis vous me direz ce que vous en pensez. Si on met 100 tonnes d'un côté, puis on ne fait rien, est-ce qu'on est vraiment à risque? Écoutez, il faut voir plus les détails, parce qu'au départ, est-ce qu'aujourd'hui, les piliers ont encore... Comme il y a eu beaucoup de travaux de fait, est-ce que les piliers ont encore la conception originale? Est-ce qu'il y a certains concepts qui ont été modifiés? Il faut aller voir plus loin. C'est sûr que 100 tonnes, mais c'est un 100 tonnes qui est réparti au-delà de 50 mètres ou plutôt 150 pieds. Donc, si on le met au pied, c'est moins impressionnant. Maintenant, il reste à voir les détails de conception. Donc, ce n'est pas une hypothèse qui est farfelue? Écoutez, je ne peux pas juger tant qu'on n'a pas regardé les détails, tant qu'on n'a pas. C'est très, très technique, rendu là. Si on ajoute une autre donnée, c'est-à-dire que si le béton s'est effrité là, il peut être plus fragile là, il peut être plus fragile là, non? Est-ce que je suis dans le champ, si je pense? Bien, disons que le béton le plus endommagé, les deux poutres les plus endommagées sont la poutre latérale, celle-ci et celle-ci. OK. Celle-ci sont beaucoup moins endommagées parce qu'elles sont protégées. Protégées. Donc, et ensuite, cette pièce-là agit comme un seul morceau. C'est une des raisons pourquoi on a de la difficulté à pouvoir remplacer le pont Champlain ou le réparer, puisque de là à là et de là à là, c'est une seule pièce qui se tient tout ensemble, qui est toute consolidée ensemble. Est-ce que M. Brisset a raison quand même de recommander aux gens qui vont faire le travail de bien faire leur calcul? Écoutez, c'est sûr que les gens, il faut qu'ils voient leur calcul, il faut qu'ils voient leur calcul, il faut qu'ils voient les concepts. Et aussi, actuellement, on ne voit pas toutes les modifications qui ont été faites sur les piliers, qu'il faut tenir compte aussi. Bon. Vous, vous êtes un expert en béton. Le genre de fissure qu'on voit, qu'on a vu, est-ce qu'ils pourraient se multiplier? Ou est-ce qu'on a vraiment circonscrit le piliers? Écoutez, ce qui s'est passé sur une poutre-là peut se passer sur d'autres poutres, puisque chacune des poutres ou chacune des travées est un élément individuel ou particulier. Et donc, oui, il peut arriver. D'ailleurs, c'est déjà prévu que toutes ces poutres-là, ici, tes poutres de rive, les 100 poutres sont renforcées dans un programme qui se termine en 2014. Avant la fin de 2014, le rapport technique a recommandé que toutes ces poutres-là soient renforcées avant la fin de 2014. OK. Cette solution-là, de la super poutre temporaire puis du treillis permanent, le temps qu'on construise l'autre pont, est-ce que c'est celle que vous auriez adoptée? Cette poutre, je ne suis pas impliqué dans les calculs, mais cette poutre-là, elle ne sera pas là en permanence. Non, non, non. Cette poutre-là n'est installée que le temps des travaux. Le temps qu'on installe ça. Oui. Mais c'est une solution intéressante. Bien, c'est comme bâtir un pont-tout d'un pont jusqu'à temps qu'on change le pont. Parce qu'il faut le changer. Oui, on n'a pas le choix. On n'est pas trop en train de rapistoler le tout, selon vous? Bien, écoutez, il faut le maintenir jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir le nouveau pont. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, il ne faut pas le fermer. Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait encore des fermetures permanentes ou temporaires. Rassurer les téléspectateurs qui sont inquiets de franchir le pont. J'imagine qu'on ne laisserait jamais des voitures passer s'il y avait un risque important. Ah, et même s'il y a des dommages importants sur une poutre, toutes les hypothèses font qu'il n'y a jamais personne qui va se tomber dans le fleuve. Si on est sûr de ça. Ah oui, oui. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter, on peut le traverser. On peut le traverser. On ne peut pas malheureusement changer. On est des ingénieurs, on n'est pas des psychologues. On ne peut pas changer l'impression des gens. Mais il faut que les ingénieurs fassent leur calcul, fassent leur travail. Et s'ils ont adopté ça, c'est sûr qu'ils ont des vérifications à faire. Mais on ne peut pas imaginer que les gens des ponts Jacques-Cartier-Champlain n'ont pas les plans originaux. Merci beaucoup, M. Tétrault. Merci pour ces précisions ce matin. Ça fait plaisir. Merci bien. Merci. Merci.